Je vais me donner une petite contrainte, c'est-à-dire que ma contrainte, ça va être d'avoir mes pieds qui sont tout le temps vers l'avant et mon bassin qui ne va pas tourner. Et une fois que je me suis donné cette contrainte, donc mes pieds tout le temps vers l'avant, mes orteils vers la caméra, mon bassin qui ne tournera pas, je vais essayer simplement d'avancer et de poser mon pied gauche devant mon pied droit. Alors, pas nécessairement juste à côté, ça peut être un peu plus devant, un peu plus devant, comme vous le sentez, mais vous gardez juste cette contrainte-là. Et ce n'est pas agréable du tout comme position, je vous l'accorde. Et on revient tranquillement. Et on se fait pareil de l'autre côté, je me fiche de votre longueur, simplement la contrainte, le bassin ne bouge pas trop et les pieds restent alignés vers l'avant. Alors, soit un petit mouvement, soit un mouvement un peu plus grand. Je ne fléchis pas mes genoux pour l'instant, je garde mes jambes relativement tendues, je ne suis pas en flexion de genoux, j'ai mes jambes tendues. Tranquille. Et on se fait un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté, à votre rythme, c'est vous qui décidez, en essayant de bien sentir ce qui se passe quand on fait le mouvement. Je ramène, l'autre côté, je ramène, encore une fois sans fléchir mes genoux. Je ne fléchis pas mes genoux, je ne veux pas tourner le bassin, mais je joue juste à ça. Hop, 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 hop. Hop, 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 et hop, et on revient tranquillement. On reste toujours avec cette petite contrainte de, on va d'abord poser nos pieds qui restent dans la même direction, et on va avoir les jambes qui vont rester plutôt tendues. Donc je ne plie pas mes genoux pour l'instant, je ne travaille pas trop sur mes fémurs non plus, je ne vais pas trop plier mes fémurs. J'ai mes jambes relativement tendues, et je vais amuser à la chose suivante. Je vais faire un demi-tour complet. Je pose mon pied devant, et là je me dis que je veux poser ce pied-là, le pied arrière, à côté de mon pied avant. Donc ça me fait un, et si je veux tourner, sans plier mes genoux, si je veux me retrouver dans l'autre sens, je vais être obligé de tourner le bassin. Donc je laisse tourner le bassin, et je reprends ma position ici. Ok ? Je fais pareil avec l'autre côté. Hop, hop. Ne réfléchissez pas à ce que vous faites. Amusez-vous juste à ça. On est ici. On avance un pied devant l'autre. Et on se retrouve ici. Un, deux. Un, deux. Oups. Un, deux. Ça va ? Vous me faites ça, une minute, tranquillement, chacun son rythme. Encore une fois, je ne plie pas beaucoup mes genoux, pratiquement pas. Je ne plie pas non plus mon articulation bassin-fémur. Et j'essaie juste de m'amuser à ça. Hop. Hop. Et je change de côté. Hop. 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 Je peux changer de jambe ici. Hop. 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 Vous faites ce travail. Donc, exactement ce travail-là. Simplement, je vous demande juste de sentir ce qui se passe au niveau de vos chevilles et de vos pieds. D'accord ? Vous oubliez le reste. Vous oubliez le reste. Vous avez l'idée du mouvement. Je mets un pied devant. Je me retourne. Comme ça. Et simplement, pensez et essayez de voir ce qui se passe au niveau de vos pieds. Juste au niveau des pieds. Avec ma contrainte, au début, je ne bouge pas mes pieds. Ils restent dans cette position-là. Mais une fois qu'ils sont là pour tourner, je vais être obligé de bouger mes pieds. Juste, une fois qu'on est là, essayez de sentir comment vous faites. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pieds ? Et on ramène tranquille. On va se faire le même travail. Cette fois-ci, on va se donner une liberté plus grande au niveau des genoux. Donc, j'ai le droit, maintenant, de laisser mes genoux se fléchir s'ils ont besoin de se fléchir. Donc, ils peuvent avoir besoin de se fléchir peut-être pour faciliter le mouvement, peut-être pour faciliter l'équilibre à la fin du mouvement. J'en sais rien. Je n'ai pas encore testé. On va tester ensemble. Et cette fois-ci, je me laisse la possibilité de fléchir mes genoux quand j'en ai besoin. Donc, même principe, même travail. Ma contrainte, c'est que mon bassin ne va pas tourner tout de suite et que mes pieds vont rester dans leur alignement, vers la caméra, avant que mon corps ne tourne. Mais je peux fléchir mes genoux. Merci. 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 Si on est un petit peu logique dans notre idée, A priori, ce qui se passe, c'est que lorsque je suis ici, que je vais commencer à amener ce pied vers l'avant. Pour faciliter mon équilibre, c'est mon genou droit qui va se fléchir. Hop. Hop. Je suis beaucoup plus stabilisé avec mon genou ici qui fléchit. Et là, je peux poser tranquillement. Je ne dis pas que c'est super comme position, mais le fait d'avoir légèrement fléchi mon genou droit et laisser mon articulation bassin-fémur droit plier un petit peu, facilite mon mouvement. Et une fois que je suis ici, j'ai de fait mon genou avant qui peut être tendu, qui peut être légèrement fléchi, qui peut être tendu. Ce n'est pas très gênant. Je suis plutôt en appui sur la jambe arrière. Et quand je suis là, je me retourne. Et pareil, j'essaye d'avoir mes genoux qui sont libres et de voir ce qui se passe au niveau de mes pieds. Donc, je commence par fléchir le genou de la jambe qui ne va pas bouger. Puis, je réalise mon mouvement. D'abord, le genou de la jambe qui ne va pas bouger. Puis, je réalise mon mouvement. D'abord, le genou de la jambe qui ne va pas bouger, puis je réalise mon mouvement. Et je reviens tranquillement. OK. Ok, on va maintenant travailler le même mouvement, simplement, je vais me donner la liberté de bouger mes pieds comme j'en ai envie, quand j'en ai envie. Notre idée, c'est bien celle-là, je suis ici, je peux me retrouver ici, d'accord, je suis là, je peux me retrouver là, ça marche, mais en passant par l'avant. Ok, on travaille, c'est ça, faire un demi-tour complet avec mes pieds côte à côte en avançant, mais je me laisse de la liberté. Alors, vous vous amusez, vous dites, tiens, est-ce que si je fléchis le genou ici et qu'en même temps j'ouvre le pied là, est-ce que c'est plus facile de venir poser ici ou pas ? Vous jouez à ça, est-ce que ce serait plus facile de faire ça pour aller par là-bas ? Ah, je ne suis pas certain. Donc, je ne sais pas, j'essaie, je m'amuse, je fléchis d'abord le genou ici parce que je sais que je vais avancer là et en me disant, tiens, si je fais ça, si en même temps que je laisse tomber, est-ce que je suis mieux ? Le bassin bouge un petit peu, mais pas trop trop non plus pour le moment, mais il a le droit de bouger un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Hop, ouais, ça, c'est pas mal, je suis pas mal, ok. Et ensuite, pareil, qu'est-ce qui se passe quand je me retourne ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma cheville avant et de ma cheville arrière ? Comment elle bouge ? Est-ce que c'est mieux de remonter complètement, de prendre ma jambe arrière, de la faire tourner et après de tourner mon pied ? Est-ce que c'est mieux peut-être d'ouvrir un peu ici, poser un peu ici, tourner un peu ici et ensuite ramener ? Vous vous amusez à ça, vous vous amusez à ça, on prend le temps juste pour jouer à ces sensations-là. De manière à ce qu'au fur et à mesure, on est un mouvement, qu'on trouve tout seul, qu'on trouve le mouvement du corps, qui permet de faciliter toutes ces choses-là. On explore, il n'y a pas de chose parfaite, il n'y a pas de chose bien, c'est une exploration, faites comme vous le sentez. Je ne vais pas d'absence, faites comme vous le sentez. ok vous vous amusez et on garde la même idée nos chevilles sont libres nos jambes sont libres nos genoux sont libres mais cette fois ci je m'autorise à avoir une liberté de rotation de bassin totale donc vous faites absolument ce que vous voulez avec votre bassin vous vous obligez pas à voir le bassin qui reste perpendiculaire à l'écran quand vous avancez bien sûr qu'il va tourner ensuite mais sur l'avancée vous autorisez à laisser le bassin bouger comme il a envie et petit à petit on va essayer de sentir ce mouvement non pas avec nos pieds mais avec ce passage du bassin que fait mon bassin dans ce travail on va être ici si je commence a priori à fléchir et à ouvrir mon pied là mon bassin va suivre donc je laisse suivre je laisse suivre il peut tomber tranquillement et je me retrouve ici je vais vous le faire sur le côté je suis là je laisse passer mon bassin peut tomber et une fois que je suis là je peux inversement penser à ce que mon bassin tourne il tourne parce que le bassin tourne il va faire tourner le fémur ici et je reprends la position ça va vous voyez l'idée donc on garde cette idée là maintenant c'est mon bassin qui est le moteur de mon déplacement et mes articulations suivent le mouvement de mon bassin donc je reprends doucement a priori je vais ce qu'on faisait tout à l'heure c'était ouvrir un peu le pied fléchir un peu le genou ça je vais le sentir avec le bassin qui bouge mon bassin tourne je libère ici tranquillement ça vient ouvrir je pose devant tranquillement j'ai pas encore mon pied mon pied n'a pas encore tourné mais en tournant le bassin en continuant à tourner le bassin mon pied va pouvoir tourner je continue à tourner le bassin et mon pied va revenir et l'autre côté pareil je pense cette fois ci vraiment au bassin mon bassin hop 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 et on s'amuse à ça droite gauche gauche droite comme vous le sentez en pensant bien au travail du bassin ça marche ok on joue à ça encore une fois simplement maintenant nouvelle petite contrainte au lieu de me retrouver avec mes deux pieds côte à côte ici à la fin du mouvement je veux me retrouver avec un pied ici et un pied là ici ça va donc je pars bien avec mes pieds comme ça là pas de souci je suis bien ici je tourne bien mon bassin mon pied va tourner mais ce que je veux maintenant c'est me retrouver ici et si je vous montre de face quand je suis ici si je ramène mon pied mon talon et mon talon sont collés d'accord donc je suis plus sur deux zones je suis sur le centre de mon corps j'ai une ligne une autre ligne et une ligne au milieu mon pied droit et sur la ligne du milieu ça va on se fait ça je vais travailler moi avec ma jambe droite qui va s'ouvrir tranquillement donc mon bassin tourne mon pied tourne mon genou suit le corps peut avancer je suis près du corps mon bassin va continuer à tourner mon fémur donc va se fermer ici il se ferme mon pied est posé pour ceux qui voient pas il est parce que mon fémur s'est fermé mon pied s'est posé avec le talon à 45 degrés et j'ai le cas d'amener mon pied ici tranquillement je suis en position ça va oui ça va on y retourne on prend le temps hop 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 je vais reculer un petit peu vous verrez mieux mon mon pivot à la fin là lâcher poser le bassin tourne hop et je ramène ma jambe mais j'entends du ici sur le côté bassin mon ventre tombe sur l'avant vous revoquez un tourne je tourne je pose mon bassin continu de tourner je considère ici tourne le pied, posez, tournez, ramenez. Et on revient tranquillement. Ça roule. On se rajoute quelque chose en plus. Cette fois-ci, non seulement on va tourner le bassin, mais on va bien descendre sur nos genoux. Donc on essaye, quand on fait le mouvement ici, on est haut. On va essayer de s'enfoncer, de s'enfoncer, de s'enfoncer, de s'enfoncer, avec le bassin qui s'enfonce pour se retrouver, une fois que j'ai fait mon demi-tour, je suis là, une fois que j'aurai fait mon tour, me retrouver enfoncé derrière. Complètement enfoncé derrière. Je ne serai plus debout, je continue à m'enfoncer. Donc mon bassin tourne, il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce encore. Je suis là. Le bassin descend, descend, descend 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 et descend encore je fais que descendre en tournant le bassin descend tourner le bassin descend tourner le bassin on y va hop 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 et on relâche là hop 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 et on relâche 1 2 3 et 4 un tout dernier petit point avant qu'on termine ce mouvement lorsque je suis enfin de mouvement mon bassin n'est pas de revenu n'est pas revenu de face par rapport à la caméra ok mon bassin va être de trois quarts voire même de profil complet par rapport à l'avant je vous le faites de l'arrière si je suis ici là je vais tourner poser tourner mais voyez mon bassin ici il est profil d'accord si je ramène mon pied je suis bien dans mon axe mais je suis pas ici je suis tourné c'est ok donc c'est notre dernière contrainte même mouvement le bassin descend s'enfonce en tournant et on termine avec le bassin de profil là descend bassin de profil derrière le profil là je suis de face là je suis de profil et faites attention corrigez bien si vous ramenez votre pied vous revenez bien sur cette position là à une totale un total contact entre mes deux talents on s'amuse encore à ça 1 2 3 mon bassin ne fait que s'enfoncer s'enfoncer tout le temps s'enfoncer tout le temps jamais il va remonter 1 il descend il descend il descend il descend il descend bien de profil passe profil et je remonte tranquille une dernière fois 1 2 bassin tourne bien de profil ok voilà là et on revient tranquille